Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Lavernier. Jérôme Lavernier, justement, les vraies voix de l'emploi, c'est vous, avec votre invité Sylvie Roche est avec nous. Je vous laisse, allez-y. Formidable, quel bonheur d'ouvrir cette deuxième mi-temps, mais quel honneur en plus, effectivement sur un thème qui s'entrecroise un petit peu avec les besoins de recrutement que l'on vient de découvrir au sein de Carglass, puisque quid de la capacité, de la volonté, de la possibilité du public féminin de pouvoir accéder à ce métier. Je voulais dire aussi en dernier ressort, avant qu'il n'y ait la pause, que c'est vrai que ce métier de technicien en métrage illustre au combien les manquements, non pas tant seulement du point de vue de l'orientation professionnelle, mais de l'accompagnement des services publics. Je me mets dedans et je fais bien volontiers un monde honorable. Nous ne sommes pas une valeur ajoutée par rapport à un groupe comme Carglass qui communique très bien en republiant une offre d'emploi, car en réalité l'offre d'emploi qui fait plus de deux pages, dilue dans la longueur le véritable profil qui consiste à être bricoleur avec un sens de la clientèle qui est fondamental pour vous. Mais là, encore une fois, c'est une mise à l'honneur de Sud Radio, puisque dans le coup de main pour l'emploi, nous avons très fréquemment la possibilité de dire cette chose-là, parce qu'il faut le dire verbalement, bricoleur et avec le sens clientèle, mais ce qui donc ouvre le champ à un public féminin, de la même façon que sur les métiers techniques et informatiques. Avec Sylvie Roche qui est avec nous, directrice générale du CRIP, vous allez nous expliquer. Jérôme Lavernie, notre invité. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Restons jusqu'à 22h. Quand je dis, je dis. Restons jusqu'à 22h. Oui, alors effectivement, c'est vrai que c'est très intéressant, votre campagne. D'abord, c'est formidable et tout à votre honneur de l'avoir menée. Et de l'avoir menée, non pas tant seulement du point de vue des seuls dirigeants des entreprises, mais des responsables des services informatiques, si je comprends bien. C'est formidable au carré, parce que c'est cette impulsion qui vient compléter ces manquements dans l'orientation professionnelle. Parce que, encore une fois, très bizarrement, dans l'emploi, la faille, c'est la communication, quels que soient les moyens technologiques dont on dispose. Pour ceux qui nous écoutent, expliquez-nous, cher Sylvie Roche, le CRIP exactement, l'étendue de vos compétences. Très bien. Alors, le CRIP, je vais peut-être expliquer ce que c'est, parce que c'est l'acronyme du Club des responsables d'infrastructures, technologies et productions informatiques. En résumé, quand on était, pendant la crise Covid, tous confinés chez nous, eh bien, tout a fonctionné grâce à cette population. En fait, ce sont ceux qui font fonctionner les réseaux et toute l'informatique des entreprises. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le CRIP. Donc le CRIP, c'est une association qui est aujourd'hui l'acteur majeur de cette profession. C'est 13 000 membres, 350 sociétés, toute taille d'entreprises, évidemment le CAC 40, mais aussi des ETI. Et nous sommes présents dans toutes les régions de France. Donc on a un vrai maillage régional, parce qu'on vient au-devant de nos membres. Et ça représente toute cette communauté réunie. On rappelle que l'ETI, c'est les entreprises de taille intermédiaire. La taille intermédiaire, exactement. Il y a aussi du secteur public. Et toute cette communauté, elle représente un budget de 30 milliards d'euros à dépenser par an. Moi, je sais quoi en fort. Moi, je sais quoi en fort. 30 milliards d'euros. Donc vous lancez une grande campagne de sensibilisation. Le constat, c'est qu'au sein du CRIP, nous avons 13 000 membres, 14% de femmes. Et si on passe sur les postes de dirigeants, 8% de femmes. Et non seulement il y a peu de femmes, mais il y en a de moins en moins. Dans les années 80, vous aviez à peu près une représentation féminine dans les postes techniques de 25%. Aujourd'hui, c'est 15%. Et comment on l'explique ? Est-ce qu'on peut l'expliquer aujourd'hui ? Alors, oui, il y a des préjugés qui sont toujours extrêmement présents sur le fait que les jeunes filles, les femmes n'ont pas d'appétence pour les métiers techniques. Et je pense qu'on se rejoint sur ce sujet. Côté Caraglas. C'est aussi une image peu valorisante de l'informaticien. On imagine un geek codeur associable. Question peut-être idiote, le retour des maths à l'école, c'est peut-être... C'est une super bonne chose. Et alors, une fois encore, quand on parle des constats, les jeunes filles jusqu'au collège sont meilleures que les garçons en maths, mais se dirigent vers des cursus pédagogiques qui ne sont pas scientifiques. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être les parents, peut-être les... Nos parents, nous sommes responsables, clairement. Bien sûr, et ce que vous disiez aussi, Jérôme Lavernie, forcément, la formation et l'orientation professionnelle, dès le plus jeune âge. Oui, qu'on ne peut pas faire reposer simplement sur de l'information purement, au sens littéral. Mais il faut encore se préoccuper, et c'est tout à fait paradoxal, dans les pôles que nous traversons, avec les moyens technologiques dont nous disposons, il faut encore se préoccuper de l'image, parce que l'image traverse les générations. Et il y a comme ça encore des métiers sur lesquels il y a beaucoup de... Et ça dit aussi autre chose, c'est un autre outil de cryptage qu'il faut apporter, c'est que les quotas ne sont pas... Enfin, ça ne sert à rien en l'occurrence. C'est les images, l'imaginaire qu'il faut changer. Alors, pas partout, pas tout le temps. C'est parfois précieux, c'est parfois utile et très efficace, mais pas là. En fait, c'est l'imaginaire, c'est l'image. Nous sommes dans une société de l'apparence, énormément, ce qui joue pour beaucoup, en faveur d'un certain nombre de métiers. Les métiers aéroportuaires, par exemple, attirent beaucoup, de façon très éphémère, mais attirent beaucoup. Bon, voilà. Eh bien, c'est de l'image qu'il faut, et c'est tout à l'honneur de votre campagne, parce que vous allez à l'origine de l'image, c'est ça ? Oui, exactement. Donc, en fait, je suis au CRIP depuis 10 ans, et tous les ans, j'organise une soirée de la femme, et on se dit les mêmes choses. Et là, cette année, je me suis dit qu'il fallait prendre le problème à la base, et finalement, la base, c'est les stages de 3e, les jeunes filles en 3e. L'immersion, c'est top. Exactement. Donc, j'ai demandé à mes 350 sociétés membres de prendre chacun 10 jeunes filles en stage de 3e et leur faire découvrir les métiers de l'informatique, du numérique et les métiers techniques. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des candidatures ouvertes, peut-être ? Alors, en fait, c'est surtout les sociétés, le problème, il n'est pas trop de trouver des jeunes filles qui vont venir dans les stages, mais c'est que les sociétés, aujourd'hui, souvent, le quota, il est utilisé pour les enfants des collaborateurs. Oui, c'est ça. Donc, là, leur engagement, je leur ai demandé, j'animais une soirée avant de venir sur votre plateau, je leur ai dit, je vous demande de prendre chacun 10 jeunes filles en stage de 3e. Pour les y aider, j'ai un kit de stage de 3e avec tout le mode opératoire, et je leur explique exactement comment ils doivent traiter ces jeunes filles pour qu'elles aient envie, que ça leur suscite l'envie de se diriger vers un cursus pédagogique scientifique. Ça veut dire qu'il y a toute une pédagogie à faire, même au sein de l'entreprise, sur les mamans, les papas qui travaillent dans des entreprises, de dire, ben, venez chez nous, et voilà, c'est ça aussi. Exactement. Et aujourd'hui, des postes à pourvoir aussi, peut-être, pour ceux qui nous écoutent. Des métiers, par exemple, féminins, qui pourraient devenir féminins ? Tous les métiers de l'IT peuvent être pratiqués par des femmes, bien évidemment, et il y a tout un tas de nouveaux métiers qui sont en train d'arriver avec les nouvelles technologies, et c'est bien le problème du monde de l'IT, il y a toujours un décalage entre les profils recherchés, parce qu'on a des nouvelles technologies, et puis la formation sur le marché. Donc, il y a toujours un décalage, et il y a tout un tas de belles carrières à pouvoir faire dans l'IT pour ces femmes, ces jeunes filles qui vont devenir des femmes, et c'est aussi un métier où les salaires sont très intéressants. C'est ça, j'allais le dire, c'est très intéressant, c'est un métier d'avenir qui est en perpétuelle évolution, et qui en plus appelle à la formation continue, donc ça veut dire que ce sont des métiers pérennes. Exactement, et puis une fois encore, l'informatique ne s'arrête pas au codage. Dans l'inconscient collectif, on a l'impression que si on fait de l'informatique, on code, or, c'est très peu de personnes qui codent. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des métiers autour des clients qui sont hyper intéressants. Eh bien, vous reviendrez pour en parler, Sylvie Roche. Merci beaucoup, directrice générale du CRIP. Merci d'avoir été avec nous, et merci beaucoup, Laurence Gaillarin, d'avoir été avec nous, directrice recrutement et développement des talents Carglass. Et j'aime beaucoup l'idée de parler d'expertise et de talent, on n'en parle pas assez, on n'en le dit pas assez, que tous les gens qui travaillent sont avant tout des talents et des experts dans leur métier, quel que soit le métier. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. France Australie, on retrouve notre ami Benjamin Gleis, ça va être sur Sud Radio en direct. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Philippe, bonsoir Cécile, bonsoir à toutes et à tous. La tension monte. La tension qui monte très clairement avec, ça y est, les bleus qui rentrent sur la pelouse pour leur premier match, les tenants du titre face à l'Australie. comme finalement il y a 4 ans, on espère que ce sera avec le même résultat, effectivement. Même adversaire, les compositions d'équipes rapidement qui sont tombées, on précisera dans un instant bien sûr avec Rémi, pour les commentaires de ce match. Notamment, c'est confirmé, Varane qui est donc sur le banc, remplacé avec une défense centrale inédite, Oupamecano, Conaté, défense inédite pour cette équipe de France. Un milieu de terrain inexpérimenté, mais une équipe australienne en face, il faut l'avouer, on connaît assez peu de joueurs. Les bleus sont favoris sur le papier, très clairement. Après, on l'a vu avec ce statut de favori, notamment ce matin entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite. Ça ne veut pas dire que c'est joué d'avance. Il y a 98 à jouer et il y a tout à prouver pour cette équipe de France. Et on se retrouve tout de suite. Bon match à tous. France-Australie, en direction Sud Radio. On se retrouve demain sur Sud Radio.